Bienvenue sur Africa 24. Les chiffres sont alarmants. 62% des femmes âgées de 15 à 19 ans subissent encore des mutilations génitales en Éthiopie. Face à ce constat, le bureau de l'UNICEF en Éthiopie lance un plaidoyer mettant fin aux mutilations génitales en Éthiopie d'ici 2025. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le docteur Mariam Silla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc spécialiste de la santé maternelle et néonatale du bureau de l'UNICEF en Éthiopie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors tout d'abord, madame Silla, comment expliquer que les mutilations génitales féminines soient encore aussi répandues en Afrique et notamment en Éthiopie ? Comme vous savez, les mutilations génitales féminines sont liées aux normes sociales. Et pour un changement de normes sociales, il faut vraiment des changements en profondeur, des attitudes, des croyances et un mouvement d'ensemble pour que ce changement se fasse. Justement, vous êtes donc engagée contre ce qu'on peut qualifier de fléau finalement, aux côtés de l'UNICEF. Depuis 2014, quel bilan peut-on dresser de votre action ? Il faut commencer par souligner que l'UNICEF appuie surtout le gouvernement éthiopien qui s'est engagé en 2014 à mettre fin à toutes les formes néfastes contre les filles, notamment le mariage précoce, les mutilations génitales féminines. Et donc l'UNICEF vient en appui au gouvernement éthiopien. Une fois que cette politique au niveau le plus stratégique a été définie, l'UNICEF appuie le pays à définir des stratégies pour la prévention, pour éviter que les filles subissent et quand les filles subissent qu'il y ait des conséquences médicales, psychosociales, l'UNICEF appuie aussi le gouvernement et les différentes structures pour traiter les complications, pour faire un accompagnement psychologique au niveau terrain et travaille aussi avec plusieurs partenaires dont l'association des religieux, les communautés pour venir en appui au gouvernement. – Il n'y a pas d'intervention concrète sur le terrain ? – S'il y a des interventions concrètes, plus concrètement à différents niveaux, au niveau politique et stratégique, nous aidons le gouvernement à définir les stratégies à mettre en œuvre dans le pays, ce qui est important parce que sans stratégie, sans politique, il n'y a pas de cadre d'intervention. – Mais auprès des victimes, des populations justement ? – Oui, et une fois que ce cadre est défini, au niveau le plus concret, nous avons mis en œuvre, il y a plusieurs axes d'intervention. Au niveau de prévention, on a travaillé avec les associations religieuses pour intervenir au sein des communautés, faire une promotion contre l'excision, identifier les victimes, les référer aux formations sanitaires. Ça, c'est la partie prévention, la partie mise en œuvre. L'UNICEF a recruté six gynécologues qu'on a placés dans les régions les plus affectées pour identifier les complications, pour les traiter et ensuite travailler avec ces victimes pour faire le plaidoyer et mettre fin à la pratique. – Donc on a différents niveaux d'intervention. Et le troisième aspect, comme vous le savez, beaucoup de pays ont des législations contre, c'est interdit. Mais jusque récemment, ces législations, pour les mettre en œuvre, il y a eu des difficultés. Mais grâce à notre travail de plaidoye au sein des communautés, l'année dernière, il y a eu 62 cas qui ont été revus par le système judiciaire dans la région de Somalie et un cas dans la région d'Afar pour la première fois. Mais non seulement le système judiciaire légal, normal, mais aussi traditionnel, a vu un cas. Ce qui est important parce qu'il commence à voir au sein des sociétés, des communautés, cette conscience, cet engagement pour y mettre fin. – Mais pour l'instant, les gouvernements nationaux et les programmes mondiaux ne dépensent pas plus de 5,7 centimes de dollars par victime et par an. Qu'est-ce que cela traduit ? Ça veut dire que cette problématique n'est pas encore au centre des priorités pour les États africains ? – Pour l'Éthiopie, le gouvernement s'est engagé à dépenser 10% de son budget. – Augmenter de 10% de son budget. – 10% sur, ça c'est déjà un très grand engagement. Le gouvernement, comme je vous le disais, le gouvernement éthiopien s'est engagé à éliminer toutes les formes néfastes, traditionnelles néfastes, d'ici 2025. Et donc, on est en train, suite à cet engagement de 3 et 10%, on est en train de définir un plan stratégique, budgétisé, pour voir qu'est-ce que le gouvernement met et comment compléter le gap qui existe. Parce que bon, le gouvernement, c'est vrai, a déjà pris cet engagement, il y aura certainement un gap. Et donc l'UNICEF et d'autres partenaires vont essayer de compléter ce que le gouvernement va mettre en avant. – Et c'est le but du plaidoyer, justement, que vous venez de lancer ? – Oui, pour appuyer le gouvernement, mettre fin à cette pratique d'ici 2025. Et donc, une fois qu'on aura le plan stratégique budgétisé, on identifiera le gap qui existe pour mettre en œuvre à l'échelle les interventions qui marchent et qui peuvent faire une très grande différence pour les familles et les filles. – Alors, d'un point de vue plus général, Mme Psyla, depuis 2008, environ 15 000 communautés africaines ont abandonné les mutilations génitales féminines. Est-ce qu'on peut dire que malgré tout, l'Afrique est à un tournant décisif, finalement, dans la lutte contre ces mutilations génitales ? – Tout à fait, je peux dire qu'il y a eu de grands changements, comme je vous l'indique un peu plus tôt. Le taux de prévalence baisse, on voudrait que ça soit plus accéléré, mais un changement en cours. Et donc, on se dit que d'ici 2025, le but que se fixe le gouvernement éthiopien et d'autres gouvernements, c'est possible de l'atteindre, mais il faut des mois, il faut accélérer le taux de progrès et la mise en œuvre dans les pays. Il faut aussi engager beaucoup plus l'organisation des sociétés civiles, les communautés, bien sûr, les associations religieuses. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais c'est possible d'atteindre des résultats. Peut-être aussi, il faut mentionner que c'est un problème multisectoriel. Ce n'est pas seulement la santé, ce n'est pas seulement le ministère de la Justice, ce n'est pas seulement le ministère des Femmes. C'est tout le gouvernement, la communauté, et c'est tout le monde qui doit s'y mettre pour faire ce changement. – Merci infiniment, Mme Mariam Silla, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes docteur et spécialiste de la santé maternelle néonatale du bureau de l'UNICEF en Éthiopie. – Je vous remercie. – C'était l'invité du jour. Merci à vous pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue. – Sous-titrage Société Radio-Canada